salut c'est mathieu j'espère que vous allez bien retour des tutos sur ma chaîne et oui ça fait un petit moment que je voulais en faire depuis qu'on travaille sur outils et j'ai énormément d'informations à pouvoir à vouloir vous partager donc là je prends le temps de le faire je vais vous parler aujourd'hui des layers de landscape autrement dit des calques de landscape c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau dans un reel c'est que j'ai déjà depuis un certain temps je n'avais jamais évoqué sur ma chaîne on s'en sert beaucoup dans le cadre de routine donc du coup je me suis dit tiens tu vas leur partager ça concrètement ça sert à quoi les layers de landscape vont nous permettre de pouvoir travailler sur landscape quand je dis travailler ça va être de pouvoir sculpter le landscape donc de créer de dîner d'enlever du dénivelé de pouvoir smooth de pouvoir faire plein de choses mais de façon non destructive ça veut dire quoi ça veut dire que si un moment dans mon jeu j'ai par exemple mais mon équipe dans 6 3d qui m'envoie un peu oui donc un point d'intérêt en version block out pour voir si ça fit bien avec l'environnement avec voilà ce qu'on avait prévu je vais recevoir ce bloc alors là c'est vraiment grossi bien entendu c'est vraiment du block out pour le coup mais je vais recevoir ce bloc et je vais devoir le faire fit à mon environnement donc bien entendu à la base dans des conditions réelles nos artistes ont déjà le landscape donc arrive à faire matcher l'environnement qu'ils sont en train de créer par rapport au landscape mais là dans le cadre de mon de ma démonstration ça va être encore plus flagrant qu'est ce que je vais devoir faire pour pouvoir justement intégrer mon block out à mon univers bien je vais devoir venir ici sculpter mon environnement de façon à ce que mon pays se voit d'intégralité donc ça veut dire qu'on va passer un petit peu de temps à faire ceci alors bien entendu les outils sont là ça va nous permettre de pouvoir adapter un petit peu après l'environnement ça fasse le plus naturel possible même si là je le fais de façon assez grossière mais admettons on a fait notre travail donc là on est bon le problème c'est que si demain on se dit finalement se paie oui il est vraiment pas bon il est trop or soit il est trop grand ou il va pas là faut le mettre ailleurs bref on le supprime on va se retrouver avec ceci au niveau du landscape l'inconvénient de ça c'est que du coup on va perdre toutes les informations que nous avions de base dans le landscape ça veut dire quoi ça veut dire qu'en général quand vous créez le landscape de votre jeu en tout cas quand vous allez sur un certain scope de jeu vous allez bien souvent essayer de passer par des logiciels comme world creator world machine pourquoi pas houdini qui sont des logiciels qui vont vous permettre de façon procédurale pouvoir créer des environnements mais qui vont être ultra réaliste avec plein d'environnement d'érosion et plein d'autres paramètres et donc vous allez gagner un temps absolument phénoménal par rapport disons le à ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans un reel même si ça évolue énormément une fois que vous allez créer votre landscape avec ce logiciel vous allez les rentrer les intégrer dans un reel c'est une height map c'est un fichier que vous intégrer dans un reel qui vous permet d'avoir ce landscape là et après vous pouvez le modifier mais ce landscape original que vous allez avoir comme je viens de vous le dire vous n'avez pas envie un moment de vous retrouver avec ça alors qu'à la base vous avez un endroit avec une belle érosion mais tout ce que vous voulez et le problème c'est que pour essayer de reproduire ce que vous aviez ça va être un petit peu dur vous allez pouvoir smooth pour adapter un petit peu le terrain mais vous n'aurez pas ce qui est prévu de façon tout à fait naturelle dans le terrain tel que le logiciel vous l'avez fait en amont donc pour ne pas faire du destructif comme ça ça va fonctionner exactement comme photoshop première substance n'importe quel logiciel finalement qui touche à l'image ou à la vidéo ça voilà 3d ça va être le concept de calque qui va être donc à chaque fois de nouvelles informations qu'on va apporter grâce à un calque supérieur qui va s'appliquer au calque inférieur là dans le cas du landscape on va pouvoir apporter des modifications de dénivelé d'érosion de tout ce qu'on veut mais à tout moment on va pouvoir cacher ce calque ou le réafficher on va pouvoir le modifier et surtout on va pouvoir le supprimer et quand on va le supprimer on va revenir sur la version antérieure du landscape sans aucune modification donc c'est non destructif on ne perd rien du tout alors pour vous montrer un petit peu comment on va faire ça je pars sur une nouvelle map donc je fais un nouveau level je pars sur le basique pour ne même pas avoir les informations de base d'un open world quoi je supprime ceci parce que de base c'est pas un landscape c'est un static mesh et je viens sur mon outil landscape je vais venir ici passer en 15 par 15 juste pour ma démonstration mais ce qui est important c'est ici le enable edit layers donc le fait de pouvoir activer le fait de modifier des layers et donc de pouvoir créer modifier des calques donc ça il faut que ce soit coché vous le voyez que par défaut a priori maintenant c'est coché en 5.1 je crée donc mon landscape et là on va simuler comme si on venait de créer un landscape depuis un logiciel externe ou comme si on avait passé des heures sur un reel à le faire donc de façon très grossière je vais augmenter je vais créer du dénivelé ici avec des montagnes et ici un dénivelé négatif comme je vous le disais c'est fait de façon très grossière maintenant que j'ai fait ça je vais le sélectionner je vais juste faire une chose qui n'a rien à voir avec le landscape le fait de créer des calques de l'ailleurs je sélectionne mon landscape je viens ici sur le max elodie level et je vais sélectionner 0 je vais me passer à 0 ça va me permettre de forcer le lod à 0 donc toujours le maximum le maximum de détails sur mon landscape de façon à avoir voilà un rendu qui est sympa plutôt que d'avoir le rendu que nous avions précédemment je reviens donc sur ma démonstration donc imaginons que ceci est le landscape que nous avons importé depuis un logiciel dédié je repasse mon outil landscape est ce que je vais faire tout d'abord c'est bloqué ici le cadenas vous n'êtes pas obligé de faire ça mais de base moi je vous conseille de la version vous avez vraiment travaillé le landscape de base vous venez ici vous l'importez et vous le bloquer comme ça vous ne pouvez pas faire de modif dessus si je viens là que je une modif je relâche samedi ce calque est bloqué vous ne pouvez rien faire ok nickel pour en créer un nouveau clic droit dessus create et là ce calque je vais l'appeler modif tout simplement ces modifications ça va me permettre maintenant de pouvoir venir et faire ce que je veux donc là par exemple imaginons que finalement je décide de faire un plateau en haut je vais prendre mon flat ten je vais prendre une taille de brosse un petit peu plus petite comme ça et je vais venir donc hop aplatir le haut de mon landscape ok très bien grâce au système de calque je peux dire bon c'était comment avant avec l'oeil je cache je montre je cache je montre et vous voyez ça va me permettre de pouvoir voir les modifications que je fais en temps réel et ça c'est cool parce que si je décide de finalement de supprimer mes modifications et bien soit je viens supprimer directement mon calque soit je vais venir je vais vous montrer dans un instant annuler les modifications qu'on a fait là pourquoi parce qu'en fait vous êtes limité à six calques normalement si je ne dis pas de bêtises six calques par landscape donc ça veut dire que vous pouvez pas les accumuler autant que vous souhaitez donc en gros vous pouvez très bien dire je vais avoir un calque de modifications qui va me permettre sur l'entièreté de mon landscape d'apporter des modifications pour faire fit mes poids pour faire ce que vous voulez à ce moment là vous allez modifier à plusieurs endroits là par exemple voyez je recrée un plateau ici je me retrouve avec des modifs portés ici je me retrouve avec des modifs qui sont portés là si je décide d'en annuler qu'une des deux bah je viens ici sur le erase et je vais venir modifier plutôt peindre là où j'ai fait des modifications et en fait en peignant ce que ça fait tout simplement ça annule les modifications que j'avais porté ici et comme j'annule ces modifications vous voyez qu'on retrouve notre landscape de base et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire du non destructif d'un drill et je trouve ça vraiment cool parce que je vous dis à la portée de jeux qui ont un landscape relativement grand dans lequel on passe pas mal de temps à avoir justement une belle érosion une belle logique globale de landscape bah c'est juste un game changer un life saver plutôt ça va vous sauver la vie que de passer par des outils comme ça avant de terminer je vais vous montrer quelque chose je vais en profiter d'ailleurs pour continuer mon flatten ici parce que je vais avoir besoin d'un landscape qui va être beaucoup plus plat que prévu pour pouvoir faire une démonstration avec les splines alors pourquoi je vous parle des splines tout simplement parce que quand on va créer un nouveau un nouveau layer je vais l'appeler spline mais surtout si on fait clic droit et c'est valable pour n'importe lequel c'est pas le nom spline qui fait que mais en créant ce nouveau layer je fais clic droit et ici vous voyez qu'il ya reserve for splines et effectivement on peut à tout moment créer un landscape sur lequel on va pouvoir gérer le les splines du coup de landscape et on va pouvoir faire que ça dessus on peut pas faire de modifications voyez je suis avec l'outil sculpte je ne peux pas si j'essaie ça me dit ce layer réservé aux splines donc du coup on va passer ici en manage spline et si je maintiens mon contrôle gauche mon contrôle enfoncé plus clic gauche je vais pouvoir créer mes splines vous voyez qu'elles sont bien affichées je vais pouvoir m'amuser à monter un niveau si j'ai envie et à ce moment là mon landscape il va donc s'adapter automatiquement à la spline que j'ai et étant donné qu'on est sur un je vais rester dans l'outil landscape pardon étant donné qu'on est sur un layer dédié à ça je peux à tout moment cacher mon layer de spline et à ce moment là vous voyez que mon terrain il n'est plus déformé il est à nouveau plat si je ne le cache plus si je l'affiche mon layer il est à nouveau il est à nouveau déformé pour faire fit à ma spline et comme ça je vais pouvoir gérer toutes les splines de mon terrain dans mon projet donc c'est vraiment je trouve une façon de travail non destructive qui est ultra simple à comprendre parce que le système de calque on le connaît tous et c'est extrêmement simple à utiliser et vous allez comme ça pouvoir un petit peu gérer différemment vos splines d'un côté les modifications globales de votre landscape de l'autre vous avez jusqu'à six du coup layers donc six calques sur votre landscape pour pouvoir vous amuser un petit peu avec tout ça et ça ce n'est vraiment que la base de ce qu'on peut faire avec les layers mais une fois que vous avez compris ça bon pour aller plus en détail par la suite mais voilà j'espère que vous avez tout simplement aimé ce tuto cette reprise de tuto je vous dis à très bientôt pour les prochains tuto prenez soin de vous